Bonjour, ici Narf. Je suis un des designers dans l'équipe d'Astromancy, l'équipe qui est composée de Issam, Vincent, Amandine, Catherine et moi-même. Nous sommes tous étudiants au DESS en design de jeu à l'Université de Montréal. Et aujourd'hui, je vais faire une petite démo de notre projet jusqu'à maintenant pour montrer un peu l'état de notre prototype. Comme je dis, c'est important de mentionner que tout ça, c'est que du prototype. Le visuel final est loin d'être intégré. C'est la prochaine étape qui s'en vient bientôt. Mais en attendant, je vais pouvoir au moins montrer un petit peu les mécaniques, de quoi ça a de l'air. Donc, on va loader un de nos prototypes pour le premier niveau. Ça va permettre de voir un peu ce qui se passe dans notre jeu. Alors, notre jeu Astomancy, c'est un berger qu'on voit ici, qui doit... c'est un berger de l'espace, en fait, qui se promène de planète en planète pour protéger les moutons. Les moutons sont attaqués par les nuages qu'on voit ici. Les nuages deviennent gris, se chargent d'électricité et là, envoient un éclair sur les moutons, ça les tue et ça les transforme eux-mêmes en nuages. Donc, il faut se dépêcher pour protéger les moutons, pour éviter qu'ils se fassent zapper par les nuages. Donc, justement, d'ailleurs, on va le voir, vu qu'il est rendu noir, il est mort. Donc, là, le nuage... il y a un nouveau nuage et le mouton a disparu. Alors, comment qu'on se défend? Bien, on a des... le berger a des pouvoirs magiques. Donc, un des premiers pouvoirs qu'il y aurait, c'est le pouvoir de montagne. Alors, si on l'amène ici, en dessous de la constellation, on peut cliquer pour activer la constellation et ensuite, on va pouvoir utiliser le pouvoir. Comment on utilise le pouvoir? Bien, c'est facile. On amène le berger où est-ce qu'on veut qu'il utilise le pouvoir. Et dans le cas de la montagne, la montagne sort de l'autre côté de la planète. Donc, si le berger est ici, la montagne va sortir ici. Wop! Allez, on a eu un autre nuage... un autre mouton mort. On va faire aussi dépêcher d'aller élimiter notre nuage noir ici. Donc, là, si je l'amène à peu près comme ça, je vais pouvoir cliquer sur la constellation quand le nuage va être aligné. Et... bang! La montagne a détruit le nuage. Alors, je peux maintenant aller amener mon berger pour réactiver le pouvoir. Ça marche-tu? Oh! C'est un petit bug. Bon, en tout cas, bref, on pourrait éliminer les autres nuages pour gagner la partie. Le but du jeu, évidemment, c'est d'éliminer tous les nuages. On perd si tous les moutons sont morts. Bon, maintenant, je vais montrer le deuxième niveau. Où là, il va amener un nouveau pouvoir. Donc, on a encore notre berger et nos nuages. Cette fois-ci, on a un nouveau pouvoir. Les constellations, pour l'instant, c'est toutes du placeholder. Là, celle-là a trois points. Donc, on le sait, parce qu'on l'a codé, que c'est la constellation du ventilateur. Le ventilateur qui permet aux bergers de pousser les nuages. Alors, si, mettons, j'active le pouvoir, là, je clique, et là, je peux pousser les nuages avec mon séchoir ventilateur. Et ça, ça permet de faire en sorte que les nuages, on peut les contrôler un peu. Pour les envoyer, mettons, en tas, comme ça. Et là, si on est assez rapide, on va pouvoir... Oh là là, il y a de beaucoup plus en plus de nuages. Oups! J'ai utilisé mon pouvoir trop vite. Alors, j'active mon pouvoir de montagne. Et là, comme les nuages sont un peu en tas, ça devrait aller pas pire pour pouvoir les éliminer. Bon, ils sont pas tous morts. Alors, comme j'ai dit, le jeu est encore en prototype. Donc, il y a encore certains petits bugs. Comme là, le nuage, ici, il aurait dû être détruit. Il l'a pas été, mais ça, ça va être corrigé plus tard. Ensuite, on a un pouvoir de protection des moutons. Ici. Ça, c'est un pouvoir qui sert à protéger les moutons contre les éclairs lancés par les nuages. Donc, la constellation ici, c'est le pouvoir de protection. Donc, si je l'active, là, c'est sûr que c'est un peu dur à montrer, mais quand je l'active, les moutons sont protégés. À ce moment, il va falloir un feedback visuel. On l'a pas encore. Tout ce qu'on a, c'est un petit indicateur de combien de temps il reste avant que le pouvoir se termine. En théorie, ce que ça fait, c'est que si les nuages sont noirs, on l'active. Et là, comme on le voit, le mouton ne s'est pas fait zapper par le nuage, il a survécu. Et finalement, le dernier pouvoir, pour l'instant, c'est le pouvoir qu'on appelle le reset de nuages. Qu'est-ce que ça fait, c'est que les nuages qui sont noirs, quand on active le pouvoir, redeviennent blancs. C'est pas très compliqué. Donc, c'est cette constellation ici. Donc, si j'amène mon berger à la constellation et que j'active le pouvoir, on va voir les nuages qui sont gris vont redevenir blancs. Ça, c'est un pouvoir qui risque de coûter un peu cher à utiliser en termes de temps. Donc, là, on est à l'étape du balancing. Mais au final, ça risque de prendre beaucoup de temps avant de pouvoir utiliser ce pouvoir-là. Et ça, on s'en sert pour protéger nos moutons encore une fois. En ramenant les nuages blancs. Finalement, une dernière chose que je n'ai pas mentionnée jusqu'à maintenant, c'est le fait que les moutons suivent le berger. C'est un petit peu difficile à voir pour l'instant. Mais dans le fond, quand les moutons passent proche du berger, ils restent ensemble. Ils vont le suivre. Évidemment, le berger peut se déplacer plus vite. Et dans ce cas-ci, les moutons arrêtent de le suivre. Il faut vraiment rester collé, avancer pas trop vite avec nos moutons. Bon, là, il reste du tweaking à faire à propos des vitesses. Mais en gros, c'est ça. Et donc, c'est ce qui termine un peu nos pouvoirs qu'on a pour l'instant. Il y a d'autres pouvoirs qui s'en viennent. Je pense qu'on a parlé de pouvoir pour que les moutons puissent renvoyer les éclairs aux nuages. Pour que ce soit les nuages qui meurent. On a plusieurs idées encore qui s'en viennent, qu'on essaye de tester dans notre prototype. Donc, c'est à ce qui termine notre petite démonstration. Continuez à suivre le blog, puis regardez comment ça avance. On va avoir d'autres choses intéressantes à montrer prochainement. Pour nous suivre, c'est facile. Il suffit d'aller sur notre Tumblr à astromancy.tumblr.com Alors, là-dessus, vous pouvez trouver un petit peu de tout. Mais en théorie, vous voyez cette vidéo-là sur le Tumblr. Donc, je ne sais pas pourquoi j'en parle. Alors, c'est ça. Ben, c'est ça. À la prochaine. Bon, c'est ça.